ah les bougies ça peut paraître bête mais je me suis toujours demandé ce qui permettait de passer de ça à ça toute une partie de la bougie semble avoir comme disparu en réalité il ya tout un processus derrière la fonte d'une bougie et on va voir que c'est bien plus impressionnant que vous ne le pensez déjà pour commencer sur de bonnes bases il va falloir définir de quoi est composé une bougie une bougie est constituée d'un corps généralement en paraffine issus des résidus du pétrole il s'agit donc d'un hydrocarbure qui comme son indique contient de l'hydrogène et du carbone on trouve aussi des bougies en cire d'abeille de soja de palmiers et de plein d'autres trucs qui marchent vraiment bien la bougie constituée d'une mèche généralement tressé qui va servir à faire fondre la cire et j'ai pu franchir dessus parce qu'il faut pas dégonner ça reste une bougie ok maintenant revenons à notre question où disparaît la bougie les plus motivés d'entre nous diront elle s'évapore t'es con et ils n'ont pas totalement en tort en fait la bougie fonctionne sur un système de réaction en chaîne lorsqu'on allume la mèche celle ci va faire fondre la cire environnante qui va venir s'infiltrer par capillarité dans la mèche ensuite la cire présente dans la mèche va s'évaporer et servir de combustible pour garder la bougie allumée qui va servir à faire fondre plus de cire qui s'infiltera de nouveau dans la mèche et ainsi de suite mais observons les choses plus précisément lorsqu'on regarde la flamme de la bougie on observe différentes zones tout d'abord on observe une zone sombre à la base de la flamme celle ci est constituée uniquement de vapeur de cire et en quelque sorte la zone d'échappement des gaz combustible la vapeur de cire est hautement inflammable mais il n'y a aucune possibilité de combustion à cet endroit car il n'y a pas d'oxygène qui servirait de comburant il existe d'ailleurs une excellente expérience pour s'assurer que la vapeur de cire est bien combustible tout d'abord prenez une bougie et allumez la attendez quelques secondes qu'un peu de cire fonde et souffler sur votre bougie pour l'éteindre ensuite assez rapidement passer la flamme de l'allumette dans la fumée dégagée par la bougie instantanément celle ci se rallume c'est simplement votre allumette qui a enflammé la vapeur de cire jusqu'à venir rallumer votre bougie encore chaude un peu au dessus de notre flamme on trouve une zone bleutée celle ci correspond au moment où les gaz commencent à s'enflammer au contact de l'air c'est à cet endroit que les réactions chimiques commencent à opérer on a donc d'une part la paraffine de formule c25 h52 elle est donc composée de 25 atomes de carbone et 52 atomes d'hydrogène celle ci rentre en contact avec l'oxygène au 2 sous l'effet de la chaleur les molécules vont se réorganiser les atomes d'hydrogène vont se rattacher aux atomes d'oxygène pour donner de l'eau h2o un moyen rapide pour vérifier la présence d'eau et de placer une plaque de verre au dessus de votre bougie de la buée apparaît il y a donc présence de vapeur d'eau de la même manière les atomes de carbone et d'oxygène vont s'attacher ensemble pour donner du dioxyde de carbone co2 on dit que la réaction est complète quand 38 atomes d'oxygène ont été consommés car on a l'équivalent suivante c25 h52 plus 38 o2 égale 25 co2 plus 26 h2o alors pour l'histoire dans ce genre d'équation le but est d'avoir le même nombre d'atomes avant et après c'est d'ailleurs la voisie qui a rendu ce concept célèbre grâce à la phrase rien ne se perd rien secret tout se transforme bon les gars la nature m'appelle quoi encore et ouais rien ne se perd rien secret tout se transforme si si ça s'est exactement passé comme ça promis puis enfin on observe la zone éclairante de la bougie ici la réaction est incomplète car il n'y a pas assez d'atomes d'oxygène il reste donc des atomes de carbone qui s'agglutinent entre eux et en chauffant créer cette lumière caractéristique mais il existe aussi des flammes d'autres couleurs comme par exemple le cuivre qui donne une flamme verte ou alors le potassium qui donne une flamme violette mais voilà je pense que maintenant on en sait assez sur les bougies pour répondre à une autre question que tout le monde s'est posé étant enfant quand les bougies magiques se rallument elles toutes seules en fait la cire de ces bougies contient généralement une très légère quantité de nitrate qui va dégager de l'oxygène en réaction à la chaleur de plus la mèche contient en son coeur du magnésium qui va lui aussi réagir à la chaleur et à l'oxygène en produisant des étincelles la bougie étant encore chaude quand on l'éteint celle ci se rallume donc automatiquement grâce aux étincelles et voilà c'est tout pour cette fois ci si toi aussi tu te poses des questions un peu se grenu si tu veux simplement parler de tout est rien n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires et en attendant